Pourquoi ce livre ? C'est difficile à dire en quelques mots. Tout d'abord, rappelez, j'ai été prof de lettres en banlieue parisienne et puis formateur en IUFM sur la psychologie des adolescents. Je continue à avoir un contact étroit avec le terrain. Je suis membre actif des CMEA dans le secteur école. Et à ce titre, j'ai représenté le mouvement à la refondation nationale pour l'école de la République au mois de juillet, août, septembre. Et je continue à intervenir dans de très courtes sessions de formation continue des enseignants. Et cela m'a conduit à deux constats, j'ai même envie de dire à deux évidences. Premier constat, dans la formation continue des enseignants, je viens d'en terminer une de deux jours à Besançon, je rencontre des collègues qui expriment un paradoxe, si je puis dire. D'une part, ils sont désorientés, ils sont même fatigués, on pourrait dire épuisés. L'impression qu'ils se battent un peu seuls contre des montagnes à gravir. Et en même temps, des gens qui ne veulent pas lâcher leur ambition, qui veulent réussir dans leur beau et difficile métier. Premier paradoxe. Deuxième constat, pendant la refondation nationale, juillet, août, septembre, octobre, eh bien, là aussi un constat contradictoire. Tout le monde admettait, exprimait la formidable pression, voire l'angoisse, certains employaient le terme « angoisse », qui pèse sur les élèves, qui pèse sur les parents, qui pèse sur les enseignants, qui pèse sur l'institution scolaire. Et ça, c'était un premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'était l'idée que, comment je vais le résumer par une formule, un petit peu un slogan, mais enfin, ça s'amplifie les choses. L'atelier s'appelait « la réussite scolaire pour tous », et il y a eu accord sur cette définition. Il faut une école juste et bienveillante. Où est le paradoxe ? Mais le paradoxe, il est dans l'accord sur les principes, dans l'ambition des projets et la difficulté de la réalisation. Je me suis dit qu'il fallait rendre simple, le plus simple possible, ce problème complexe. Je me suis dit que c'est un débat qui appartient à tous. Je me suis dit que c'est important que tous les citoyens puissent participer à cette réflexion sur l'école et son avenir. J'ai donc voulu faire un livre, c'est peut-être ça son originalité, enfin je l'espère, où j'ai cette prétention. J'ai voulu faire un livre qui permette à chacun de voir un peu de l'intérieur les enjeux. Une partie du côté des élèves, une autre du côté des parents, une autre du côté des enseignants, et puis encore des élus et des responsables locaux, territoriaux, politiques. Et pour que le livre soit, comment dire, digeste, qu'on puisse le lire, j'ai presque envie de dire avec plaisir, une place très très grande aux réactions de terrain, en alternance, sans arrêt, à des références théoriques les plus récentes, les plus solides, me semble-t-il, les moins contestables. Est-ce qu'il est possible d'améliorer l'école de la République ? Moi je veux le croire, je n'ai pas envie du tout de m'arrêter. Je veux tenir debout et fier l'école de la République. J'espère, allez, disons le même encore plus fortement, je crois que ce livre peut y contribuer et donner l'envie à tous les lecteurs de s'engager dans cette démarche optimiste.